il fait genre un million de degrés, j'ai deux spots énormes, je suis à moitié aveugle, c'est la catastrophe vous voyez régulièrement des vidéos top et flop sur ma chaîne et vous voyez donc mes nouvelles découvertes, les nouveaux produits que j'adore les choses que j'aime beaucoup à ce moment là et je pense que parfois vous devez peut-être un petit peu vous perdre entre ce que j'ai mis au mois de mars et ce que j'ai mis au mois de février et ce que j'ai mis en 2015 et en 2016 et du coup là m'est venue, et de là m'est venue, pas du coup là m'est venue ça veut rien dire de là m'est venue l'idée de vous proposer une vidéo et par catégorie j'ai choisi uniquement un seul produit je peux vous dire que c'était pas évident, certaines catégories c'était juste trop facile et d'autres c'est trop dur, c'est trop dur donc c'est parti, on va commencer avec la catégorie teint, vous savez que le maquillage du teint, le beau teint, fond de teint, lumineux etc c'est ce que j'adore, j'adore un beau teint, j'aime un teint bien travaillé, quelque chose d'illuminé, d'ensoleillé et tout ça c'est ce que je préfère, je prends mon temps à faire mon teint et après je mets une pointe de mascara et ça c'est mon maquillage de tous les jours, c'est ce que je préfère faire mais enfin je dis toujours de tous les jours mais je me maquille pas tous les jours avec ça dit vous pouvez vous imaginer que du coup c'est assez difficile pour moi de choisir un seul produit puisque j'adore les produits teints, j'adore le teint mais finalement je me suis dirigée vers ce correcteur de Urban Decay donc c'est le Naked Skin, c'est un correcteur qui est vraiment absolument génial qui a une très bonne couvrance, qui est hyper fluide donc ils se font très bien mais qui voilà, il reste opaque pour camoufler n'importe quelle imperfection j'aurais choisi quelque chose d'autre il y a plusieurs années, j'aurais choisi le Studio Finish de MAC mais n'ayant plus de grosses imperfections, j'avais pas envie de prendre ça parce que là c'est pas quelque chose que je pourrais étaler partout sur mon visage ça très clairement, ça se fonderait très bien dans ma peau et je serais capable de l'utiliser en guise de fond de teint si j'en avais besoin ou envie, l'envie probablement parce que ça coûterait bien trop cher de faire ça mais voilà, si je n'avais qu'un seul produit teint à utiliser ça serait définitivement ce petit bijou là c'est un produit soin capillaire et là bizarrement ça n'était absolument pas difficile de choisir ce que je choisirais parmi toutes les autres choses donc les après-shampooing, les masques, les huiles et tout ça sans aucun souci, c'est cette huile-ci de Chouemura que j'utiliserais et que je choisirais c'est mon amie Laura qui me l'a fait découvrir il y a plusieurs années de ça maintenant et j'adore ce produit, ça sent trop bon, ça fait briller mes cheveux c'est vraiment un des produits que j'aime le plus que j'ai racheté et qui est déjà presque vide comme vous pouvez voir donc voilà, très franchement si je devais choisir qu'un seul produit soin ça serait ceci alors certes ce n'est pas réellement réparateur parce qu'il y a des silicones à l'intérieur mais quand bien même, je l'aime retournons au make-up avec mon mascara préféré et ça je pense que vous devez peut-être vous en douter il s'agit du volume Glamour Max de Bourgeois c'est un des mascaras les plus formidables que je connais qui est pour moi extrêmement ressemblant au volume de Chanel qui est aussi un de mes mascaras préférés mais là pour le coup, celui-ci est beaucoup moins cher donc si je ne devais acheter qu'un seul mascara autant acheter quelque chose qui ne coûte pas la peau des fesses et qui ne coûte pas 30$ le tube de mascara là on est quand même à deux fois moins si par un peu plus, un peu plus moins cher yes, on s'est reperdu dans la langue française j'ai mal au coeur pour vous quand vous m'écoutez et que je suis vraiment très très fatiguée et que je n'ai pas dormi de la nuit pratiquement des fois vous êtes en train de vous dire mais qu'est-ce qu'elle raconte ? enfin voilà, vous avez compris ce mascara je l'aime de tout mon coeur et c'est celui-ci que je choisirais si je ne pouvais utiliser que ça comme mascara on peut maintenant passer au vernis et là, le gros moment hyper compliqué puisque vous savez très bien que moi j'aime beaucoup les vernis et pour le coup je suis très opposée c'est-à-dire que j'adore toutes les couleurs hyper sombres, limite noires et que j'adore les couleurs nudes mais finalement là, au moment où je vous parle je pense que je préférerais plutôt une couleur nude c'est ce que je porte le plus depuis fin novembre et en ce moment j'adore le Don't Boss Aminova Around de OPI c'est un nude qui est vraiment très très joli puisqu'il n'est ni trop nude, ni trop rose, ni trop blanc, ni trop violet c'est vraiment un gros micmac de tout ça et j'aime beaucoup c'est assez flatteur pour ma carnation sans autombronzant, donc au naturel et j'aime vraiment beaucoup cette couleur je pense que très franchement je ne suis pas complètement objective c'est celui que j'ai sur mes doigts en ce moment et du coup c'est peut-être pour ça aussi je me dis, ah mais il est trop beau, t'es mon chouchou mais j'ai trop du mal à choisir ce genre de choses voilà, je pense que je serais satisfaite si j'avais que ça dans ma vie je pense que je serais satisfaite et qu'après, je regretterais quand même une couleur hyper sombre mais je ne peux pas en avoir deux je ne peux en avoir qu'un donc on va opter vers pour celui-ci ensuite, rouge à lèvres rouge à lèvres c'est 100% rouge à lèvres liquide ce sont mes préférés et la couleur que je ne pourrais pas vivre sans très franchement, c'est le rouge je me contente très bien de la couleur naturelle de mes lèvres je trouve que j'ai une jolie couleur naturelle c'est flatteur à ma carnation puisque c'est du naturel ça me va comme c'est mais le rouge me manquerait bien trop si je n'en avais pas dans ma vie et c'est l'une des seules couleurs que je mets dans mon sac de voyage lorsque je pars je sais que je vais prendre mon rouge à lèvres rouge j'en porte pas forcément extrêmement souvent mais je sais que si je devais avoir une seule couleur que je porterais, ça serait le rouge en sachant bien sûr que si j'ai besoin du rose j'ai la couleur de mes lèvres c'est pour ça que sinon j'aurais choisi un rose parce que le rose c'est le rose, c'est la vie quoi mais voilà, en pensant que j'ai les lèvres roses et bien ça c'est l'autre couleur que j'aimerais avoir dans ma collection en plus le rouge, c'est intemporel, c'est un classique pour ce qui est du soin du visage je n'ai absolument pas choisi une crème hydratante et franchement, Dieu sait pourtant que la crème hydratante c'est le must c'est vraiment ce que je conseille bien avant tout, bien avant le maquillage bien avant n'importe quoi d'autre chose la crème hydratante est le must avoir dans sa vie et dans sa routine néanmoins, je n'ai absolument pas encore trouvé ma crème hydratante chouchou celle que j'aime de l'amour de ma vie et du coup, j'ai décidé de me rabattre sur un produit que je sais que j'adore et qui me manquerait énormément si je ne l'avais pas dans ma routine et dans ma vie c'est le gommage Flawless Skin de Laura Mercier c'est un gommage qui est extrêmement fin qui est magnifique, qui laisse ma peau douce soyeuse, lisse qui retire quand même vous savez, parfois on peut avoir quand on a une peau qui est quand même assez grasse ou je ne sais quoi on peut avoir comme une sorte de texture et ça lisse vraiment ça ça, comment vous expliquer c'est juste magique ce gommage est absolument incroyable et il est magique et je l'aime de tout mon coeur et c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre dans cette catégorie franchement je regretterais ne pas avoir une crème hydratante parce que pour moi c'est l'un des trucs les plus importants et je ne peux réellement pas vivre sans crème hydratante deux fois par jour dans ma vie mais j'ai pas encore trouvé la bonne je suis toujours à sa recherche si je ne pouvais choisir qu'une seule palette ce serait la Chocolate Bar Semi Sweet c'est assez dur de choisir une seule palette et très franchement je sais que je regretterais peut-être un petit peu ce choix puisqu'il n'y a pas de prune à l'intérieur et que j'adore un beau phare prune mais cette palette est quand même très pratique en plus parlons un petit peu de cette odeur de chocolat à chaque fois que j'ouvre cette palette je me dis oh ouais je t'aime toi et puis il y a un phare donc le mousse qui est quand même assez donc c'est un marron mat qui tire un petit peu vers le gris et qui serait pareil parfait pardon pour le contouring de mon nez seul contouring que je fais sur mon visage donc pour le coup je sais que c'est une palette que j'aimerais énormément il y a un marron il y a plusieurs marrons mat il y a des chauds à l'intérieur il y a quand même pas mal de froid il y a un noir mat et il y a le coconut crème qui est une sorte de blanc un petit peu plus jaune donc très franchement je sais que ce serait un sans faute si je n'avais que ça mon phare prune me manquerait mais je vivrais sans et wouh ça a fallu partir en risque cette histoire là et finalement le seul outil ou ustensile que je pourrais utiliser pour mon maquillage ce serait définitivement mon beauty blender c'est pour moi enfin c'est pour moi le must have pour faire mon teint etc je ne pourrais pas utiliser autre chose j'aime énormément les pinceaux et tout ça mais je sais que ça c'est la seule chose qui me manquerait réellement parce que je peux faire à peu près tout appliquer mon correcteur mon anti-cerne mon fond de teint mon blush crème si j'en ai besoin enfin voilà c'est pour moi c'est toute ma vie mon beauty blender c'est toute ma vie il est aussi très crade et il commence à avoir des trous à l'intérieur faudrait peut-être que j'en rachète un et que je nettoie celui-ci avant de réappliquer mon maquillage de vin mais du coup voilà mission accomplie j'ai réussi à choisir un seul produit par catégorie catégorie quand même assez vaste j'ai pas été dans les crayons j'ai pas été dans les blushs et dans les highlighters et le truc machin et bidule bidule j'ai voulu essayer de restreindre quand même le truc parce que sinon on a bien fini dites moi dans les commentaires un seul ou plusieurs produits sans lesquels vous ne pourrez pas vivre et attention pas de la même catégorie je veux tout savoir donc mettez ça en commentaire moi je pense que je vais vous laisser maintenant j'ai l'impression que cette vidéo elle a duré 600 ans avec toutes les bêtises que j'ai fait pendant toute cette vidéo je crois que le blooper va être pas mal à la fin enfin je vous laisse je vous fais d'énormes bisous on se verra dans une très prochaine vidéo et comme d'habitude prenez grand soin de vous bye ouh des wings mon mari qui me dit je vais ramener des wings des wings c'est les quoi que je prends j'ai mis les parmesans j'en peux plus de vivre avec des animaux qui me refilent leurs poils et que j'en ai partout sur moi je me rends compte que je dois francer les sourcils ou un truc comme ça mais en fait j'ai mal à la tête et j'ai les lampes en plein dans la tronche yes et vous savez très bien que le camion qui passe et qui fait une tonne de bruit avec une remorque en plus mais c'est pas mesdames merci passons au soin capillaire c'est à dire l'huile oh la 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 attendez parce que j'ai ma copine Laura qui est en train de qui me montre les photos d'un mec elle a un crush oh son crush il a une nana elle pense j'applique mon mascara ouais bien sûr t'applique ton mascara sur le visage mais punaise qu'est-ce que je suis fatiguée bon allez les gars faut que je filme moi là ça va pas oh oh Sous-titrage ST' 501